Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis triste de ne pas être avec vous parce que ma conviction est totale et je suis très honoré de parler après deux personnes que je respecte infiniment, le président Issoufou et Jean-Pierre Raffarin. Si nous n'arrivons pas à dialoguer sur l'eau, à considérer que l'eau est une valeur commune, nous allons au-devant de nouvelles guerres. Regardez ce qui s'est passé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Des Européens de grande sagesse, français et allemands principalement, ont décidé de mettre en commun le charbon et l'acier, c'est-à-dire les deux moteurs mêmes du développement. Et ça a permis à l'Europe de l'Ouest d'en cesser avec cet enchaînement de violences qui avaient déchiré cette partie ouest du continent. Et on voit à quel point la paix est fragile. Alors, qu'est-ce que la diplomatie de l'eau, l'hydro-diplomatie ? C'est de reconnaître les données de la nature, c'est de reconnaître la solidarité entre tous les pays. Et je vais vous donner des exemples. D'abord l'exemple des deltas. 500 à 600 millions d'êtres humains habitent les deltas. Tous les deltas du monde sont menacés parce qu'il y a des batailles sans arrêt et des égoïsmes effrayants des pays de l'amont vis-à-vis des pays de l'aval. Donc, il n'y a plus de sédiments, il n'y a plus de débit pour lutter contre la montée de l'eau. Cette hydro-diplomatie pour sauver les deltas, c'est-à-dire sauver de la noyade 500 millions d'êtres humains, est absolument urgente. Mais partout, de telles tensions existent. Alors, il y a des exemples qui marchent bien. Il y a des exemples avec le fleuve Sénégal, qui est un modèle. Il y a des exemples avec le Rhin. Il y a des exemples avec le Saint-Laurent. C'est possible. Alors, pourquoi s'acharner à refuser le possible ? Et seul ce possible-là, ce possible de cette hydro-diplomatie, de cette constatation de la solidarité, seule cette hydro-diplomatie empêchera de nouvelles guerres. On pensait que la guerre était un souvenir lointain. On le voit au cœur même de l'Europe. On le voit qu'elle peut sans arrêt revenir.